écoutons les macaques voras j'espère que vous avez bien cette vidéo vous allez voir une très belle gamme avec mucla mucla perso très très intéressant parce que gameplay atypique et là vous allez me dire bah non fichou il a un gameplay conservateur un gameplay de tempo et ben non justement il a un gameplay qui doit être ambitieux en fait ce que j'aime avec ce perso c'est qu'en général les premières games on va jouer tempo on va se dire bon bah c'est un petit peu comme un daryl c'est un petit peu comme un caeltas un peu comme souveraine la liche voilà on va rester on va faire un petit peu de tempo on va jouer avec les mechas on peut jouer taverne 4 par exemple enfin voyez on va réussir entre guillemets notre game en faisant de la tempo et ben non mucla en fait on doit utiliser le pouvoir weak comme un pouvoir de transition on doit finalement pouvoir se projeter dans le late game c'est un espèce de bar off évidemment sans les pièces mais enfin c'est pas un bar off mais voyez dans le dans la projection vers l'avant finalement une espèce de bar off qui joue beaucoup plus tempo il a moins de pièces mais il est plus tempo finalement voilà c'est vraiment le gameplay de mucla j'en parle justement dans cette game alors les premières games j'étais comme vous finalement voilà je jouais très très tempo le truc c'est que mucla justement il a cette tempo alors il n'a pas la même tempo que la souveraine que la liche mais justement à partir du moment où on peut se projeter dans la taverne 5 dans la taverne 6 bah finalement on a une range de compo à notre à notre à notre portée finalement si je peux dire qui est extrêmement large contrairement justement à la souveraine la liche alors c'est des persos qui sont extrêmement fort en tempo même daryl finalement mais qui sont facilement comptables par exemple contre souveraine contre la liche on sait qu'on qu'on veut des poisons donc un petit poison un petit une petite héroïne et un petit essaye sceptique par exemple bah ça peut parfois si derrière on a quelques créatures viables ça peut suffire à gagner ces compo là l'avantage du mucla c'est que voilà il va se projeter très très haut il va être bien en termes de points de vie parce que justement il a ses bananes pareil l'utilisation des bananes c'est aussi technique j'en parle dans cette vidéo et ensuite voilà il va jouer dans la 4 s'arrêter parce qu'on peut pas passer de la 4 à la 5 forcément il va s'arrêter un peu dans la 4 se nourrir de la 4 et ensuite aller dans la 5 pardon pour le micro et ensuite voir aller dans la 6 on utilise la rafam curve finalement rafam curve c'est quoi c'est sur les 6 gold en up à 2 on achète à 3 on fait pouvoir 1 ensuite en up à 6 on fait pouvoir 1 et ensuite en up à 7 on fait pouvoir 1 ce que rafam finalement ne peut pas faire le dernier up finalement le 7 plus 1 il a un petit peu du mal en général il doit s'arrêter dans la 3 nous avec mucla on peut aller dans la 4 et c'est ça qui est bien c'est qu'on est très très tôt dans la 4 et ensuite on passe 5 enfin voilà j'aime j'adore le gameplay de mucla voilà c'est un perso qui est difficile à contrer en fait pour vos adversaires si vos adversaires sont bons c'est ça qui est intéressant évidemment il ya il ya des persos comme voilà souveraine la liche qui sont qui sont très très fort mais contre des joueurs qui sont aguerris finalement bah voilà on sait comment les contrer là le mucla c'est très compliqué ça peut jouer des monts ça peut jouer méca casser oméga ça peut jouer à malgadon bran ça peut jouer dragon calégo ça peut vraiment tout jouer un archétype mucla et c'est ça qui est génial bref c'est un bon perso vous l'avez compris j'espère que cette vidéo va vous faire progresser parce que voilà c'est vraiment un perso que j'ai beaucoup travaillé donc je pense que cette game va vous aider à mieux comprendre un peu le personnage et voilà je joue le jouer peut-être d'une manière beaucoup plus optimale que peut-être vous le jouer déjà bref je vous souhaite un excellent visionnage on va pas faire sur mucla ce que j'aime bien avec mucla c'est que c'est un perso enfin après t'es pas mal dépendant de bon déjà je le pique on va plutôt le piquer avec les méca et accessoirement s'il n'y a pas les méca avec les démons le démon celui qui donne les points de vie mais surtout le robot toutou et ce que j'aime bien avec mucla c'est que c'est un perso qui rafame curve mais avec de la tempo donc en fait on peut viser les cinq les six en fait tu peux créer vraiment des choses grosses et finalement vu que tu es un petit peu en mode mono créa tu peux tempo avec ta mono créa un peu comme ferait un daryl un peu comme ferait ouais surtout daryl par exemple mais sauf que toi tu joues quand même dans les hauteurs en soit ah c'est pas ouf quand même que c'est un bait j'ai pas assez de données par rapport à ça de toute façon je vais rafame curve donc dans l'absolu ça me va c'est juste que je je ne prends pas de 2-1 robot toutou ou alors de de démon mais par contre j'échange ça contre un triple je sais pas je vais utiliser que les grosses bananes j'ai même pas de gros de pétard pardon excusez j'ai même pas de grosses bananes moi je les joue pas les petites je les garde pour le macaque vorace ouais j'avoue que j'ai pas de données par rapport à ça ça va être la première game que je fais comme ça en acceptant de ne pas avoir de 2-1 ou en acceptant de ne pas avoir de de 2-2 démon par contre j'aurai mon triple dans la dans la 4 la 5 ou la 6 sûrement la 5 on verra on verra ouais en général c'est le pattern que j'utilise qui est plutôt bon je pense hein c'est d'utiliser les grosses bananes juste pour tempo quand même parce qu'il faut gagner les combats il faut que lui il arrive vite les petites vous les gardez pour lui c'est d'utiliser les grosses bananes ah une seule non c'est dingue on en a qu'une hop là que j'utilise les gemmes bah les gemmes dans ma curve ils sont pas très intérêts quoi que bah lui logiquement il est pas censé avoir son triple maintenant on est censé le battre avec ça juste une ici ah ça va ça va pas long hein quand même donc on a le démon on va à deux un on va utiliser la grande banane dessus à part si ouais ah mais sérieux j'ai pas de grande banane what the fuck bah juste la gemme alors 82 donc j'ai normalement je vais tout garder pour le singe et je vais tout mettre sur lui je me souviens de l'époque où t'étais à 14k ta grande force dans le jeu c'était de très vite savoir dans la partie si tu étais sur une game sauvetage ou pas ouais mais après là c'est différent c'est on est en début de méta ici on est en début de méta donc il faut comprendre les patterns de méta aussi mais je pense que c'est des équilibres qui se créent je sais pas trop quoi répondre à ta question faut laisser le temps au temps c'est important ok bon on perd ce combat mais c'est pas bien grave ok prend 4 6 gel 1 et on va all in sur lui bon ça sent pas mal hein parce qu'on est quand même arrivé à récupérer lui il va jamais mourir on va mettre un peu à lui quand même non c'est vrai il va râler après prochain tour on fait le 7 plus 1 et après soit voilà on va chercher la 5 ou la 6 Barof il est 1 encore sur les 7 gold je comprends pas trop pourquoi il est 1 ? qu'est-ce qu'il est fait ? et il a un triple en main qu'est-ce qu'il fait Barof c'est rare ça start up GG c'est drôle comme ce dos ok il va faire un il va passer taverne 2 taverne 3 taverne 4 dans le tour vous allez voir ça va être beau après il est en Chinese plus 1 il a décalé sa Chinese le gars le buddy il dit dès que tu joues une banane la banane elle donne plus 1 plus 1 en plus 7 plus 1 on va quand même équilibrer parce qu'il y a des chances qu'on le garde lui ok par contre lui il est 2 je comprends pas trop oui il est 4 je peux pas passer 5 tu es obligé de faire par contre au prochain tour il pourrait très bien faire 5 into 6 ça serait beau en 2 tours tu fais de taverne 1 à 6 start up GG ok bon maintenant on va un petit peu analyser les 5 ah non remarquez prochain tour on peut pas je suis bêta on peut tripler dans la 5 c'est sûrement ce que l'on va faire d'ailleurs on va tripler dans la 5 au prochain tour qu'est-ce qu'on pourrait avoir de beau on peut avoir la Nomi parce que la Nomi on a le temps vu qu'on a un petit peu de tempo donc là vous voyez le fait d'avoir de la tempo ça peut nous permettre d'envisager d'autres plans de jeu donc Nomi il y a Murloc donc Bran démon il n'y a rien Uran il n'y a rien si Agame si remarque Agame n'est pas si mal en vrai Agame n'est pas mal Agame peut être sympa par contre ils sont vachement frileux mes adversaires lui il est resté à 22 sur les 8 c'est vachement bizarre faudrait juste taper dans 4 gares en soi non toute ma vie toute ma vie monsieur un tiers quoi ah là là toute ma vie sérieux il y a un SI sceptique qui est pas mal aussi pour créer Agame SI ce que j'aime dans SI c'est que ça marche bien avec Contour Looper ce que j'aime dans Agame c'est que j'ai une bête et un et la cohen en plus je veux pas tonter la bête je veux pas tout tonter non plus tout là en fait la question c'est est-ce que je joue mes gemmes maintenant je peux regarder mes gemmes il y a quoi il y a élémentaire il y a mecha élémentaire mecha il a pas triplé je pense que je passe sans jouer mes gemmes je pense que je passe ça c'est quand même 23 pv alors certes si ça va sur la 2-1 c'est un peu crade le buddy c'est une bête oui bien sûr belle attaque ça héhéhé parce qu'on fait un up il est bien dans sa game j'ai envie de up non après j'ai le doré au prochain tour et je joue dans la 5 j'ai peur juste de prendre une grosse tartine sinon je joue mecha lm c'est tout par contre là je vais gemmer je pense là j'ai un peu peur là je vais gêner ouais on est un peu en mode mono créa mais je pense que dans ces tours 7-8 ça peut être ok ça a mal tapé là par contre ça a fait l'inverse qu'il fallait pas cool pas cool je suis en sur 2 je suis en sur 2 toute ma vie toute ma vie sérieux ça va sur la 12-12 ah le moins 15 il est cruel c'est une chance sur 2 de prendre 15 c'est pas cool allez un malgadon maman malgadon c'est ok je pense on peut trouver un bras non je vois ce que vous voulez faire je peux presque virer c'est lui hein un choix tactique intéressant ok à droite faut taper à droite ah faut que toi tu tapes pas dans ah c'est bon ça ok nice vous voyez c'est intéressant ce que fait Mukla là Mukla il est pas censé enfin c'est un perso de tempo mais vous voyez on arrive à créer avec bon on a un ennui haut l'ennui haut seul il est pas mal pour lui après j'ai quand même beaucoup de daubes ou quoi est-ce qu'il faut pas up ouais non 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 ok on prend une mandépine ça peut être pas mal l'héroïne faut être pragmatique je pense c'est important on vire voilà on vire fendeur on vire fendeur après non plutôt virer à co je pense que c'est assez pragmatique ce que je fais l'important c'est de jouer des serviteurs un serviteur de perdu une pièce d'or j'ai presque envie de mettre mes bananes sur le crépitant ça fait un monstre un petit monstre pas trop où il se situe mais je vais faire ça je pense merci Likin Ikitin pour le prime merci beaucoup pas mal ça oh nice oh l'attaque elle est belle cette attaque ok j'ai le droit au bonheur ça fait plaisir je suis content elle est pouce en l'air Emmanuel Macron ok faudrait des petits ports là mes carreaux et pas mal à place de ça fendeur doré j'aime beaucoup mes carreaux ça que j'aime est bonne à prendre ou pas oui je crois que oui ça c'est trop weak je crois j'ai envie j'ai envie d'ennuyer mes carreaux sur ce tour je peux pas je crois pour elle en virant héroïne il fendrait pas mal aussi c'est clair allez tant pis tant pis je me suis donné un REN fendeur je pense que c'est pas assez bon en fait c'est parce qu'on arrive bientôt à la fin donc j'ai pas envie de garder une carte morte sur le board c'est pour ça l'idée c'est ça l'idée du fendeur c'est que je sais que le fendeur je vais pas pouvoir le garder c'est pas que c'est pas bon c'est juste que je peux pas le garder à moins de trouver une carte à virer autre mais y'a rien que j'ai envie de virer là après les gemmes je peux en choper une parce que sinon ça m'ont donné combien 3 par tour c'est bien je n'ai peur de rien on s'en moque je crois qu'on reste comme ça Fosher peut-être à la place d'un truc Fosher à la place de Hagem et on met les stats sur Fosher bon dans tous les cas je prends Fosher mais est-ce que je virer à game pour Fosher Fosher il est combien c'est plus 2 plus 2 donc c'est plus 4 plus 7 je mets plus 7 il passe à 13 13 en cleave contre mes cas 13 ou ça après les bananes je les mets là sinon je peux le décaler après je peux le mettre genre en 3 j'ai peur qu'il y ait trop de grosses créas et que ça serve à rien pourquoi je gèle baron c'est dur d'améliorer là c'est dur d'améliorer là ouais c'est trop dur d'améliorer là je pense qu'il faut juste tripler en fait waouh il est fort son board on devrait pas mourir parce que les petits les petits loulous on les tue lui il a joué contre qui avant non on a joué contre qui lui il a joué contre Yogg donc ils vont forcément jouer l'un contre l'autre le problème c'est qu'ils vont pas lui il va pas tuer lui je pense pas pas si loin à la fin enfin ouais euh je suis même pas sûr que doré le baron ait du sens ouais le problème c'est qu'ils vont pas se tuer quoi faut que je joue poison en fait sinon je le tue pas lui prochain ah non prochain tour je le compte lui mais c'est pareil il faut des poisons ouais 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 on va chercher le SI sceptique bah y'a un poison on le prend ok est-ce qu'on a besoin de poison contre lui non on va juste faire ça qu'est-ce qu'on pourrait garder bah y'a moyen que lui on le garde quand même ah lui le crépitant aussi non lui c'est quoi ses stats à ce gars ah c'est des monstres bon ça ça virera ça ça virera y'aura deux poisons ou trois poisons ça ça garde quoi que c'est moins fort que ça mais ça ça donne des PV je vais booster lui je crois lui y'a des chances qu'on le garde pas le crépitant je crois qu'on va virer ça ça et ça pour des poisons bah c'est idéalement idéalement voire une ghoul non ah non parce que là je vais jouer contre uran mais c'est pareil uran il y a de la stat pourquoi attendre la 3-3 pour transférer les gemmes bah j'ai pas beaucoup de gemmes pas beaucoup de gemmes merci freshroll pour le prime merci beaucoup merci pour le soutien non sur lui lui j'ai que 2 gemmes j'ai que 8 gemmes de toute façon fausher c'est trop faible à moins de mettre fausher first et encore non il est bien son board il est vachement protégé c'est incroyable un board comme ça il va pas le tuer l'autre il a 32 à moins que il arrive à tuer mutanus je vois pas comment de toute façon si tu mutanus il va nous casser en 2 mais ah zut bah je sais pas je sais pas bien 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 engagez une recrue tant que vous le pouvez je sais pas que Il y a moyen Il y a moyen J'ai une belle texture là J'ai vraiment une très très belle texture Les tokens c'est pas mal Ça active le SI sceptique Ça c'est méga sick par contre Ok Ça part de là Franchement ça part de là En tout cas l'idée c'était de préparer le combat contre Mutanus Et ça part de là Je sais pas si on va l'avoir Mais Mutanus c'est que du boubou et des gros steaks Ouais mais non mais il y a plus de Il y a plus de boubou Plus de gros C'est une peine perdue je crois Je me suis battu pour rien Je crois que je me suis battu pour rien Mais Je me suis battu quoi Ça c'est clair Et vous voyez ça ressemble finalement à la fin A une compo qui n'est pas du tout une compo tempo C'est ça qui est beau Avec Mukla Mukla il fait vraiment des belles choses Bon bref concentrons nous Franchement qu'est-ce Tu pourrais rien améliorer là Sans déconner Ça c'est trop bien en vrai Ouais baron doré je vois que ça Franchement Je vois que ça On voit que ça C'est trop bien ça Ça suffit pas le gars Il a des mille et mille Les uns ça peut casser les boubous Il y a moyen Il y a moyen Ah la la Je me suis battu T'es un diable de batave Ah la la C'est dommage De finir 3 mais Lui en fait il est trop gros Et l'autre était trop Vous voyez là en termes de board Je suis deuxième L'amélioration elle est trop difficile Je peux pas vraiment améliorer Juste son board Il a fait sa combinaison Mutanus Ah c'est trop frustrant Mais vous voyez c'est vraiment sympa Mukla Et mon gameplay il a vachement évolué Avec Mukla Et il faut pas le jouer Comme juste un perso tempo Il faut utiliser ce tempo Pour construire Ce qui est pas le cas Des autres persos tempo Par exemple Encore une fois je reviens au Daryl Daryl qui a le tasse tout ça C'est la tempo Pour accrocher le top 4 Là il faut vraiment utiliser ça Pour construire Parce que justement Vous avez vraiment Cette possibilité De faire le 7 plus 1 Que Rafame ne peut pas Vous voyez quand vous cliquez Et vous recliquez Rafame il peut pas faire ça Rafame il fait 6 plus 1 Attendez 6 plus 1 7 plus 1 Ouais on a le 6 ça On va dans la 4 En général Rafame Il s'arrête un tour dans la 3 Nous on peut aller dans la 4 Et après voilà On construit un gameplay Tour 15 hein On a tenu Mais c'est trop dur C'est trop trop dur C'est 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 trop dur